Quand vous venez en mai 67, c'est votre première vision de Kévillon, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, c'est épouvantable. J'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'ils vont venir faire ici? Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien. Quand on dit qu'il n'y a pratiquement rien, il y a une épicerie, il y a une petite tabagie en même temps qui sert d'arrêt d'autobus. Il y a quand même des maisons. Oui, il y a quelques maisons. Je pense qu'il y a deux rues à ce moment-là d'ouvertes. Il y a deux rues d'ouvertes. Ça se limite à... Oui, il y avait un petit restaurant, c'est vrai. Il y avait un petit restaurant. Si on regarde ça, vous dites mai 67. Les gros blocs appartements ici, ça, ce n'est pas construit? Non, non, non. Le long de la principale? Non. À ma connaissance, non. Non, non, non. Puis vous dites, une épicerie, c'est-tu dans le centre d'achat? Bien non, parce que le centre d'achat qu'il y a là, il n'était pas construit dans le moment. C'était comme des roulottes attenantes ensemble, qu'il y avait mis ensemble. Peut-être trois roulottes qu'il y avait mis ensemble pour faire une épicerie. J'imagine qu'il y a quand même des centaines de travailleurs à l'usine. Ça loge où, tout ce monde-là? Ça loge dans les camps près de l'usine. Et après ça, le camp Kennedy Heights. Kennedy Heights. Oui, Kennedy Heights. OK, on voit ça, là. Oui, exact. Ça, c'est à côté de l'usine? Ça, c'est à côté de l'usine. 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 Ça, c'est à côté de l'usine.